bonjour à tous dans cette capsule je vais vous expliquer comment donc travailler avec le fameux moteur de recherche PubMed donc dans google la première chose est d'aller taper PubMed et de cliquer sur le lien ici Home PubMed NCBI vous obtenez donc cette fenêtre avec ici en haut donc la place pour pouvoir faire votre recherche donc dans PubMed dans un exemple bien spécifique j'ai choisi de parler du massage transversal profond et d'effectuer donc qui est donc dans l'occurrence donc en en termes mèches reprises sous cette appellation que vous voyez ici en cherchant sur PubMed voilà je trouve 20 articles qui parlent du massage transversal profond donc que nous voyons ici défiler jusqu'au 20ème voilà j'aurais pu s'il y avait eu plus de 20 articles pour éviter de passer de page en page j'aurais pu demander donc d'afficher par exemple dans l'occurrence ici cet exemple 200 articles par page qui aurait limité le nombre de pages donc à feuilleter de façon numérique mais ça n'a pas beaucoup d'importance c'est plus dans le sens du confort qu'autre chose nous voyons donc ces 20 articles et imaginons que je veuille faire donc un affinement de ma recherche en recherchant par exemple uniquement les mais par exemple les méta-analyses alors je dois en fait chercher dans les types d'articles donc ici et customiser donc cette fenêtre en demandant de me proposer des méta-analyses que je retrouve ici je clique je demande de montrer et je trouve le filtre méta-analyses ici en cliquant dessus de 20 items je vais repasser à deux items donc qui sont les deux résultats donc disponibles en méta-analyses sur le massage transversal profond je pourrais demander et éventuellement par exemple pour ne pas payer l'article de demander uniquement les articles en free full texte et dans ce cas je n'ai pas de résultat cela veut dire que les seuls articles disponibles sont des articles payants je vais nettoyer ce filtre et je vais donc avoir ici par exemple donc le deux articles écrits a priori par là je suis pas le même auteur semblerait peut-être la même équipe puisqu'on va retrouver un brosseau ici tue wells ici et wells qu'on retrouve aussi ici donc il n'est pas rare que des auteurs publie plusieurs articles dans le sur le même sujet les articles ne sont pas identiques puisque un a été publié en 2014 alors que l'autre a été publié en 2002 prenons celui qui est le plus récent 2014 je clique ici dessus et je vais donc avoir cette fenêtre qui est la fenêtre donc du résultat de l'abstract que vous voyez ici donc tout l'abstract de l'article est ici j'ai bien dit c'est un abstract l'article dans son entièreté est disponible ici dans la cochrane l'arbre oui et vous ne pouvez y accéder donc en cliquant dessus mais moyennant le paiement de l'article que nous allons voir ici paiement de l'article ou lors de l'inscription c'est possible donc imaginons je vais voir où se situe-t-il donc je vais voilà ah ben non non ici par exemple et non c'est un c'est un peu spécial mais par contre non je suis désolé l'article est disponible dans sa totalité voyons ici j'ai cliqué sur le pdf et je vais obtenir le pdf que voici avec l'article sur le massage transversal profond donc c'est une méta analyse donc a priori assez conséquente donnant en fait toutes les informations sur l'article il n'était pas remplacé renseigné comme gratuit mais il est c'est donc une bonne chose alors voyons les informations que nous pouvons donc retirer de tout cela alors la première chose ici c'est donc l'appellation donc du journal dans lequel l'article a été publié donc il s'appelle cochrane database database systèmes revue pour systématique review vous pouvez demander en cherchant dans le catalogue de la lm donc les informations concernant ce journal on voit par exemple qu'il est donc publié en angleterre qu'il est qu'il était publié donc dans les années 90 voyez ici il a un numéro issn donc c'est l'international serial standard serial number qui est un chiffre une sorte de carte d'identité de la revue et vous avez en plus ici donc en résumé donc de quoi s'occupe cette cette revue d'accord donc toutes les informations qui peuvent être pertinentes dans certains cas je reviens en arrière je vais donc trouver ici l'année et le moins de publication je vais trouver le volume aussi donc de donc de la revue qui a été donc qui a été publié et je vais trouver ici ce qu'on appelle un DOI donc un digital object identifier et ce DOI est donc est un code donc tout à fait spécial c'est une sorte d'url qui va nous permettre de regarder si je vais le tape retaper ici voilà je vais retrouver donc l'article donc qui est donc excusez moi j'ai du mal recopier excusez moi je vais rechercher voilà voilà excusez moi je reprends le DOI dans ce sont des chiffres un peu spéciaux c'était RLC voilà je reprends là et je retape le DOI qui a été trouvé voilà et je vais retrouver l'article donc donc initial grâce à ce donc ce DOI le digital object identifier j'aurais pu retrouver aussi l'article à l'aide du PMID donc PubMed identifier donc je pourrais mettre ici voilà hop le chiffre ici c'était RLC en allant j'ai raccourci sur mon bureau en allant mettre le chiffre de PMID juste ici je vais retrouver l'article aussi donc à l'identique donc PMID DOI sont les deux façons de retrouver l'article sur PubMed alors quelles sont les autres informations que nous trouvons nous trouvons des informations sur le nom et prénom de l'auteur d'accord ici il y a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf auteurs ils sont tous renseignés un parce qu'ils viennent tous de la même école de kinésithérapie donc au Canada on aurait pu avoir d'autres chiffres un deux trois quatre parce que les auteurs auraient pu chaque auteur aurait pu venir d'université ou d'une école différente l'article donc le résumé de l'article et bien donc va être donc divisé selon la méthode IMRAD donc introduction I pour introduction M pour matériel et méthode R pour résultat et D pour discussion le A de IMRAD pour le end discussion donc résultat end discussion que nous allons trouver donc sous quelques fois différentes appellations ici comme par exemple background qui veut dire introduction alors nous avons d'autres informations ici qui sont intéressantes c'est que d'autres articles similaires sur le sujet donc concernant le massage transversal profond sont renseignés ici il ne s'agit pas nécessairement de revues systématiques mais en l'occurrence dans ce cas c'est le c'est le cas alors on pourrait revoir d'autres éventuellement alors qu'est ce que vous avez comme autre information et bien non je pense que vous avez toutes les informations possibles imaginables pour bien travailler avec PubMed on Lee